Est-ce qu'il faut être riche, Olivier Klein, pour bien se loger en France ? Je crois que pour bien se loger, peut-être qu'il faut être riche, mais je crois que pour se loger, heureusement, on est en France et on peut trouver un logement parce qu'on a un modèle de logement social de grande qualité, parce que quand on a un accident de la vie, heureusement, et Pascal Brice y reviendra, on a de l'hébergement d'urgence. Mais oui, il ne faut pas se cacher la vérité. Aujourd'hui, le logement est en crise. C'est difficile d'avoir un crédit quand on veut acheter un logement. C'est difficile de trouver du logement social parce qu'on n'en a pas construit assez ces dernières années. Il y a plus de 2 millions de ménages qui attendent un logement social aujourd'hui en France. Oui, alors sur ces 2 millions, il y en a qui sont logés, heureusement. Toutes ces personnes-là ne sont pas sans logement. Mais il y a des personnes qui sont mal logées, il y a des personnes qui ont des logements trop petits, il y a des jeunes qui ont du mal à décohabiter. Et c'est le sens de mon action. Vous l'avez rappelé, j'étais maire de Clichy-sous-Bois. La crise du logement, je n'en ai pas découvert. Pendant plus de 10 ans, j'ai vu des Clichois prendre rendez-vous avec le maire. Et depuis 25 ans, je suis élu local. 99% de mes rendez-vous étaient liés à une demande de logement. Et le 1% qui reste, c'était des gens qui, à la fin, disaient « Au fait, monsieur le maire, j'ai oublié de vous parler de mon problème de logement. » Donc oui, c'est une crise, elle est réelle. Je me suis écouté il y a quelques jours à France Culture, en 2017, et je disais déjà à Clichy, par exemple, si on respecte le temps d'attribution, il faut 100 ans pour que les plus de 3 000 demandeurs de logement social à Clichy trouvent un logement. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. C'est pour ça que le Conseil national de la refondation, dont on travaille tous, beaucoup des gens qu'on a vus dans votre reportage sont membres du Conseil national de la refondation. Pascal Brice travaille aussi à nos côtés. On sait cette urgence et on veut trouver des solutions. Qu'est-ce que vous attendez des annonces de la Première ministre lundi, Pascal Brice ? Un sursaut. Un sursaut ? Un sursaut parce que c'est quand même, on l'a dit, vous l'avez dit, c'est un élément central de nos vies, le logement. Et on est dans une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est difficile, mais qui s'aggrave sans cesse, qui maintenant ne touche plus seulement la région parisienne ou les grandes villes. Moi, j'étais surpris par exemple à Vierzon récemment. Je rencontre une dame qui est dans l'une de nos structures, qui me dit, ça fait des mois que j'attends un logement social. Et qui touche de plus en plus, évidemment, d'abord les personnes en précarité, à la rue que nos associations accompagnent, ou tendent d'accompagner vers le logement, mais aussi de plus en plus des personnes qui, là, subissent l'inflation, la détérioration de la situation de leurs revenus. Et donc là, ce que nous attendons, c'est vraiment un sursaut. Un sursaut, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'Olivier Klein, vous avez dit, il faut réconcilier la France avec l'acte de construire. Réconcilier la France avec l'acte de construire. On est un pays extrêmement développé. Quand on dit le bâtiment va tout va, comment se fait-il qu'on ne construise pas assez de logements en France et que, comme vous l'avez dit, ça fait des décennies que ça dure ? C'est une responsabilité extrêmement partagée. Alors, on peut dire qu'il faut un sursaut du gouvernement, mais moi, je crois qu'il faut un sursaut de tout le monde. C'est l'esprit du Conseil national de la refondation du logement, souhaité par le président de la République et la première ministre. C'est faire cette union sacrée pour que chacun ait envie de construire. Aujourd'hui, on le voit. Vous savez, quand le logement va, tout va. Mais on dit aussi maire bâtisseur, maire battue. Donc, on a eu cette... Maire bâtisseur ? Maire battue. M-A-I-R-E ? Oui. Oui, le maire d'une collectivité. Parce qu'aujourd'hui, quand on est maire, on a cette schizophrénie de gens qui viennent nous demander un logement et des gens qui, en même temps, nous disent « Pas à côté de chez moi. Ne construisez pas le petit immeuble juste à côté de chez moi. » Et donc, il faut réconcilier tout le monde sur cette capacité à construire. Arrêter parfois d'agiter le logement social comme un épouvantail, comme on l'a trop souvent fait. Vous savez, moi, je suis un farouche défenseur de la loi de solidarité urbaine, la loi SRU qui oblige les maires à respecter les quotas de logements sociaux. Je suis un farouche défenseur de la mixité sociale. Donc, oui, l'État doit prendre ses responsabilités, mais on doit tous prendre nos responsabilités, construire partout et pour tous. Vous avez l'air dubitatif. Non, c'est-à-dire que je partage le point de vue du bilis, ce qui est de dire que c'est une responsabilité partagée. Il faut que tout le monde se bouge, là. Parce que vous savez que ça, c'est une question centrale dans la vie des gens. Et en plus, ça a des effets dans la durée terrible. Encore une fois, partout où je vais, moi, à Rennes, à Nantes, à Lyon, il y a Vierzon, le problème est là. Et donc, c'est d'abord la responsabilité. C'est aussi la responsabilité des maires, des élus locaux. Mais l'État a dans cette affaire... Certains d'entre eux préfèrent payer des amendes. Mais c'est aussi la responsabilité de l'État, et le ministre le sait, que d'abord, effectivement, là, si vous voulez, franchement, les maires qui continuent à ne pas respecter la fameuse loi SRU à laquelle nous sommes ensemble si attachés et qui ne construisent pas de logements sociaux, avec en plus tout ce que ça suppose pour les communes que Olivier Klein connaît bien, puisqu'il en a été l'un des maires, sur le plan de la situation des uns et des autres, et puis que l'État... Qu'est-ce qui se passe depuis 5 ans ? Depuis 5 ans, l'État nous a dit, et ce gouvernement, cet exécutif, nous a dit, bon, il y a trop d'argent dans le secteur, du coup, ça crée des rentes. Et en fait, par exemple, les aides au logement, quand on donne des aides au logement aux gens, c'est à la fin le proprio qui se met dans la tête. C'est pas faux ? C'est pas faux, mais moi, je pose la question suivante. Et moi, je suis tout à fait prêt, effectivement, à considérer qu'il y a quelque chose, là, de très problématique. Mais, du coup, on a réduit les financements pour le logement, on a réduit les aides au logement, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on s'enfonce de plus en plus. Donc là où j'appelle un sursaut, c'est que je dise, moi, si vous voulez, les solutions, c'est le ministre et le gouvernement qui en décideront. Mais qu'on se dise, une bonne fois pour toutes, ça fait 6 ans qu'on fait des trucs qui, visiblement, ne marchent pas. Vous savez, je suis fan de football. Pas très rassuré ce soir, parce que je suis fan de l'UFC Nantes. Mais normalement, une politique qui perd, on la change. Donc, changeons de politique. Redons-nous les moyens que l'État soit en appui de la construction, que les maires prennent leurs responsabilités, que l'on traite ce que nous dit le ministre avec raison, qui est qu'il y a une dimension de transformation écologique fondamentale, à la fois à travers la rénovation, et puis c'est vrai que construire à l'heure actuelle par rapport à la densité urbaine, c'est des questions. Mais ça, moi, je vous le dis, une chose. Les personnes à la rue, les personnes en hébergement, les personnes qui attendent des mois et des mois, si ce n'est des années du logement social, ils se fichent de savoir si c'est les maires ou l'État qui sont responsables. Et donc, moi, j'en appelle à ce que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Je sais que le ministre y travaille, mais pour nous, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est lundi, les décisions qui sont prises. Monsieur le ministre ? Alors, d'abord, le Conseil national de refondation, ce n'est pas une fin en soi. C'est un travail qui va continuer. Il y aura des propositions. Parce qu'il y a à la fois le CNR qui a été lancé en novembre par décision du président de la République et de la Première ministre. La crise du logement que l'on connaît, s'est accélérée dans cette période, notamment sur l'acquisition. Mais la crise de l'habitat privé, c'est aussi la crise du logement social parce que les promoteurs construisent en gros la moitié de logement social. Olivier Klein, la question des loyers qui restent élevés, l'Assemblée nationale a adopté cet état avant-hier et dans l'urgence, la prolongation d'un dispositif de plafonnement de 3,5%. Pourquoi ne pas geler les loyers ? On est en période d'inflation, par exemple. Parce qu'il faut protéger tout à la fois les locataires et les propriétaires. Vous savez, les bailleurs sociaux ne sont pas favorables à ce gel de loyer parce qu'aujourd'hui, il y a toute la réhabilitation, notamment la réhabilitation thermique qu'il faut faire, il y a tout l'entretien. Donc, il fallait trouver quelque chose d'équilibré. Si on n'avait rien fait, les locataires auraient pu subir une augmentation de loyer de plus de 6%. Juste pour revenir sur ce que disait Pascal Ruiz, d'abord, je ne peux pas laisser dire que le gouvernement précédent n'a rien fait sur les questions du logement. Le plan logement d'abord, un, que le président de la République a lancé, c'est plus de 440 000 personnes qui ont quitté la rue pour avoir un toit. C'est extrêmement important. C'est le premier logement politique du logement pour quitter l'hébergement d'urgence. Les places d'hébergement d'urgence. Non, non, quitter, avoir un vrai toit, une pension de famille, une résidence sociale, du logement social de qualité, et ce n'est pas suffisant parce que ça n'a pas baissé le nombre de besoins dans l'hébergement d'urgence. Comme ministre, c'est une des premières choses sur lesquelles je me suis battu, c'est conserver, avec Pascal Ruiz, avec les associations de solidarité, plus de 200 000 places d'hébergement d'urgence. Tous les soirs, en France, on loge malheureusement plus de 200 000 personnes dans l'hébergement d'urgence. Donc il faut travailler tous ensemble, trouver des solutions. Elles sont multiples, elles sont multifactorielles parce que cette crise l'est. Il faut aider et travailler avec les banques pour redonner la capacité d'emprunter. Il faut construire du logement social. Mais on le sait, ce que l'on va décider aujourd'hui n'aura pas d'effet immédiat. C'est pour ça qu'il faut décider des actions fortes et urgentes. Alors, beaucoup de questions encore à vous poser. Il vous a convaincu, le ministre ? Le ministre, il me convainc, d'autant plus sur certains points que nos associations mettent en place, ce dont le ministre parle, les places d'hébergement qui, effectivement, sont à un niveau historique très élevé. Mais il y a encore des gens à la rue. Et puis, le gouvernement souhaite, avec raison, que des migrants qui sont en région parisienne partent en région. Mais le ministre sait combien je considère quand, pour l'instant, le gouvernement ne se donne pas les moyens de la réussite de tout ça. Le plan logement d'abord, dont le ministre parle, sont des pensions de famille. On parle de sas temporaires. Oui. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ah ben ça, c'est le ministre qui pourra vous expliquer. Sas temporaires ? Aujourd'hui, on le sait tous, sur les 200 000 places d'hébergement d'urgence, près de 100 000 sont en Ile-de-France, notamment dans des unités d'hôtels. Oui. Bien accompagner ces personnes dans la précarité, quand les noms sont aussi grands, on ne sait pas bien le faire. Donc, avec les associations de solidarité, on travaille, et il faut le faire de mieux en mieux, à mettre en place des lieux de petite taille où on accueille une cinquantaine de personnes sur la base du volontariat. Il faut qu'on le fasse bien. Il faut qu'on fasse cet accompagnement social. Ensuite, ils sont en province pour un temps. ils peuvent revenir en Ile-de-France. Ce qu'il faut, c'est avoir une évaluation sociale et administrative de chaque cas. Aujourd'hui, on ne sait pas bien le faire. s'il faut. ... ...